bonjour les amis c'est mentalo et bien écoutez on se retrouve donc pour cette deuxième partie de la vidéo en fait pour l'installation et maintenant surtout pour la configuration de sol alors on va faire un petit récap rapide donc pour terminer le paramétrage sur content manager le paramétrage de sol il faut bien aller dans paramètres custom shader et vous allez dans wither fx et vous sélectionnez sol 2.1 ici dans le menu et sol pareil ici 2.1 ensuite on va ici sur le sous menu assetto corsa et il faut bien prendre soin de cocher sol custom wither sol planner sol wither apps et sol config à partir du moment où ça s'est fait c'est parfait une chose importante qui me venait à l'esprit aussi voilà c'était sur le fichier pdf que vous allez trouver voilà dans le dans le le dossier de sol 2.1 vous avez ici dans sol sol config 2.0 vous cliquez deux fois dessus vous ouvrez le fichier et dans la page 27 ou 28 voilà 27 28 ici alors ce fichier la consulter consulter le parce qu'il ya beaucoup d'informations également qui sont importantes mais là vous avez des choses qui sont importantes c'est le point blanc et le point noir de sol on est d'accord que sol va toucher à l'aspect colorimétrique du jeu hormis l'aspect climat saison météorologie etc etc l'aspect colorimétrique est évidemment super important voilà donc là vous avez deux tableaux avec du noir et du blanc ça je l'avais déjà expliqué dans le dans la première vidéo que j'avais fait sur sol il faut sélectionner le point noir et le point blanc voilà là où vous ne voyez à peine le petit rectangle vous avez vu qu'ici là vous avez des rectangles gris avec des nombres ou des chiffres voilà il faut revenir en arrière et aller voir ici par exemple pour moi par exemple le numéro 3 je distingue à peine le ce rectangle blanc d'accord et pareil sur le sur le noir j'en suis à peu près au 3 je le dis je distingue à peine ce rectangle voire le 4 d'accord donc maintenant on va ouvrir le jeu et je vais vous dire comment régler ce petit truc sur sol voilà on va ouvrir le content manager qui est déjà ouvert je vais aller sur piloté hop le circuit de spa comme sur la fameuse photo de peter boz sur le manuel je lance allez ça va charger ok là j'ai différentes choses ouvertes je vais même ouvrir les fps voilà ici là on découvre ici alors déjà la barre de tâches là qui est la tasque bar oui donc la barre de tâches qui a été refondu par par le customer patch en fait voilà donc là vous avez une belle barre c'est quand même moins austère que ce qu'il y avait auparavant un donc à bon faut quand même s'y retrouver mais c'est quand même classé c'est quand même un petit peu plus propre voilà ici on va vous avez le menu sol config le 2.0 qu'on retrouve ici tout simplement ok ce que moi je l'avais déjà ouvert sinon vous ce sera peut-être ici dans voilà à ce à ce niveau là mais ce n'est pas bien grave sol config on va le réouvrir la première chose à faire pour moi c'est ça c'est déjà vous pouvez cocher use cpu split déjà d'une part qui va faire en sorte que votre cpu intervienne dans le travail de sol en plus de votre carte graphique donc ça va soulager un petit peu la carte graphique tout simplement ensuite vous avez le monitor compensation ici et rappelez-vous le point noir et le point blanc c'est là que vous allez indiquer les informations donc moi j'avais je l'ai mis sur trois pour le point noir et deux sur le point blanc voilà vous ferez des essais vous verrez ce qui est le mieux pour vous donc je vous rappelle sur le pdf config sol page 27 28 ce que je vous ai montré tout à l'heure vous l'avez également si vous avez si vous avez téléchargé sol et vous faites votre petit réglage pour le point noir le point noir et le point blanc qui impacte énormément la la luminosité en tout cas de l'ambiance du jeu maintenant je reviens en page 1 ici sur sol config 2.0 vous avez déjà on voit tout de suite que l'interface a été retravaillé par rapport aux anciennes versions et surtout pouvez constater que vous avez l'eau médium height ultra ça correspond à quoi et vous l'avez ici aussi sur night look plus est donc en haut vous avez on va dire les des configurations qui sont que vous pouvez adapter à vos configurations matérielles si vous avez une toute petite configuration une petite carte graphique très peu de mémoire ram un petit cpu c'est restera vous le mettez sur l'eau enfin vous faites vos essais mais bon il vaut mieux démarrer par l'eau donc vous voyez que ici la qualité est tombée à 40% la distance multiplieurs a baissé aussi le rendeur par frame a baissé aussi également et c'est restera et ça l'applique est également sur la nuit sur les réglages de la nuit ans on peut même pas cliquer dessus de façon ça se fait par défaut quoi les deux ne sont pas à scinder en deux parties quand vous changez les réglages pour le jour ça le fait également sur sur la nuit en tout cas pour ce cas de figure là si vous avez une configuration un petit peu plus puissante vous pouvez très bien le régler sur médium on voit que la qualité a augmenté etc et puis sur aït si vous avez une meilleure configuration et si vous avez une configuration tip top vous le mettez sur ultra moi personnellement je le mets sur ultra ça marche très bien pourtant j'ai pas une super carte graphique 3090 rtx j'ai une simple gtx 1070 j'ai 32 gira 32 giga pardon de mémoire ram et un amd ryzen 5 3000 3600 oui de mémoire voilà 3600 et sincèrement ça fonctionne bien à vide vous voyez je suis ici sans mouvement sans rien du tout je suis à 160 fps quoi alors que si je revenais sur l'eau par exemple ici voyez voir que les fps vont remonter je suis pratiquement à 180 voilà donc moi je le mets sur ultra directement et là je clique sur use cpu split voilà donc ça c'est un premier réglage à faire vous avez vu ici que il ya une petite étoile là qui vient de se mettre parce que j'ai tout simplement touché à la configuration il me rappelle que bah il faut le sauvegarder donc vous avez le menu sauvegarde ici save config hop là voilà la config et est stocké vous pouvez également charger des configurations que vous auriez fait vous auriez se sauver bon voilà après on peut resetter aussi pour le mettre à défaut ça c'est la première chose ensuite on est parti use cpu split ça c'est ok le point blanc point noir on l'a fait là je ne touche pas ici 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 de mémoire j'ai que god ray single screen single screen pardon ça c'est pour les gens qui ont un simple écran voilà c'est ce que j'ai mis et pour les triple screen de mémoire il faut cocher ces deux cases c'est ces deux cases un et deux casse qui sont en blanc il faut les cocher et décocher le signal clean logiquement pareil vous ferez vos essais et ensuite je n'ai plus rien de spécial à à mettre ici le je reviens derrière l'angle ah oui on peut également grossir la fenêtre par exemple voyez ici en cliquant sur cette la croix la croix verte ou le bleu ici on peut diminuer ou grossir donc c'est plutôt sympathique voilà là ça les deux le chiffre de 0 à 2 0 à 9 en fait va définir l'intensité l'intensité du bleu du ciel ça a un impact évidemment sur l'ambiance l'ambiance globale de votre jeu de votre course en tout cas de vos réglages là je l'ai mis sur quatre pour tester c'était les valeurs d'accès on va dire donc à ce que ça compétitionne mais on peut changer directement on voit que ça change complètement quand à chaque fois là voilà je leur mets sur le sur le 4 n'est peut pas importe voyez que les teintes de bleu les teintes de ciel change à chaque fois voilà je leur mets sur 4 up ok j'éteins le le rétroviseur virtuel ensuite page 7 on ne touche pas il y avait quelque chose qui était important voilà ici vous avez la la taille de la lune ou la taille du la taille du soleil voilà personnellement j'ai mis sur 240 on va voir un petit peu plus tard comment est ce que ça influe directement sur sur l'aspect sur l'aspect graphique avait écouté on va se lancer ici il y avait toujours seul config ici d'accord et puis on verra seul planeur après juste après je vais déplacer je vais déplacer la voiture pardon hop on va se mettre en bout de pistes de ce super circuit allez je vais me garer ici tranquillement et voilà ça c'est bon on va changer de caméra on va se mettre en vue extérieur la voiture est juste en bas tac alors l'intérêt l'intérêt de de ce comment dirais-je de ce logiciel sol c'était aussi non seulement la météo dynamique mais surtout un cycle jour nuit et ça c'est vraiment important parce qu'on n'est pas simplement sur un simple éclairage l'application tient compte vraiment des cycles jour nuit et ça c'est hyper important parce que ça fonctionne sur 24 heures voilà le petit logiciel la petite page qui est ici alors ça je vais pouvoir l'enlever peut-être je vais je vais revenir à la page 1 ici tac je fais ma sauvegarde ok et logiquement je peux l'enlever ça je vais le décaler hop voilà oui donc on est vraiment sur des cycles jour nuit en termes de luminosité et ça c'est quand même quelque chose c'est fondamental pour ce logiciel ils ont est ce que je on va on va ouvrir sol planner également tout de suite voilà et ça ça a été la grande nouveauté c'est la nouveauté de sol je sais pas quelle version ils ont sorti je crois qu'ils ont déjà sorti pour la version 2.0 et ça c'est quand même colossal parce que vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça et surtout ces graphiques vous voyez ce que ce que on n'est pas avant il fallait passer par content manager et on n'avait que des on pouvait sélectionner une météo et ça s'arrêtait là quoi voilà vous pouvez éventuellement changer l'heure de la journée etc etc puis après sol est arrivé et là on est passé à la nuit et sur des cycles jour nuit et là c'est vraiment c'est vraiment beaucoup plus réaliste a bien entendu quoi donc hop avec sol planner on peut faire ce que l'on veut avec ce petit complément je m'explique là vous avez on est en pleine nuit la grosse au modo il est minuit et là bas il sera quasiment ben minuit c'est juste avant minuit il sera 23 heures on va dire 23h30 et c'est restera voilà et là on est en neuf parties l'ont bien divisé en neuf parties là on est aux alentours de midi grosso modo alors vous voyez que c'est pas compliqué si on veut changer comme ça ça vous permet de vous caler aussi sur sur la météo sur l'heure sur l'heure à laquelle vous voulez rouler par exemple vide du soleil et tout ça et je trouve ça mais je trouve ça phénoménal quoi donc là j'ai mis toutes les météos j'ai mis sur soleil sur soleil et puis les quelques quelques nuages mais si là je veux changer par exemple je veux ici y mettre aller des gros nuages tout nuageux j'ai que là je n'ai qu'à cliquer ici voilà là j'ai un temps très nuageux là si je veux un peu de soleil et pas mal de nuages je le fais si je veux du vent en plus j'en rajoute du vent on voit ici là les drapeaux là qui s'affolent les petits drapeaux donc c'est vraiment tout est tout est absolument impacte à impacter pardon voilà on va se mettre plutôt ça ici voilà allez au matin voilà et là on voit bien les différences évidemment si je prends pas le bon on voit bien les différences on voit que les nuages les nuages sont réalistes c'est vraiment c'est vraiment magnifique voilà gros nuages soleil caché et c'est maintenant ce que j'aimerais faire avec vous c'est un petit test rapide avant de voir la pluie un petit test rapide on va descendre je vais me mettre ici allez soleil couché voilà mais on va même démarrer en pleine nuit voyez que vous avez même carrément avec un soleil légèrement nuageux on a quand même une nuit est étoilée et puis avec ce petit truc ici alors on peut avancer on a le démultiplicateur ici de vitesse de rapidité là en l'occurrence je suis en avancé soit par par journée ou par sept jours etc etc on peut avancer comme ça dans les dates ou par cinq minutes par exemple si je là il est quelle heure là il est minuit trente si j'avance cinq minutes en plus il sera minuit trente cinq et quelques etc etc si je clique sur 45 minutes par exemple on va avancer de 45 minutes directement et encore 45 minutes et encore 45 minutes et ainsi de suite voilà ce sera plus probant quand on va le faire quand on verra un petit peu le le soleil je passe un peu de temps dessus quand même parce qu'il ya des hop là pardon des des viewers qui ne connaissent pas qui découvrent aussi l'application voilà donc là on est en pleine nuit on va avancer un petit peu je vais avancer tout simplement le multiplicateur sera plus simple voilà ça va se faire tout seul je vais le mettre en sens ça fait un peu beaucoup 160 on voit ici que en 161 alors c'est pas flagrant ce que là c'est la nuit on voit ici que les et voyez les étoiles bougent comme si comme dans la réalité et on voit ici cette petite barre ici la petite barre rouge qui avance au fur et à mesure c'est comme si ça avançait le temps passé dans le cycle jour nuit sauf que on l'a accéléré de 180 une fois là je vais l'avancé de 240 fois pour accélérer un petit peu je peux même l'avancer ici non il veut pas aller 340 fois 400 voilà et là on va voir le cycle complet se faire on suit le soleil on suit le soleil qu'est ce que c'est beau donc on voit bien que le soleil suis son cycle on voit les ombres qui bougent également donc voyez que sur des courses vous programmez ce genre ce genre de choses là je vais leur diminuer je l'avais passé un peu rapidement mais c'est pas bien grave voilà faut le remettre à zéro là je suis en quatre fois et temps normal hop là je vais revenir ici en journée en matinée plutôt voilà donc ça c'est la première chose ben comment imaginez vous que vous programmez des courses une petite course sur 15 20 tours 30 tours 40 tours peu importe vous pouvez parfaitement programmer ce genre de preset en jouant sur le démultiplicateur parce que le démultiplicateur vous l'avez également dans content manager vous pouvez augmenter le démultiplicateur de temps pour votre course donc c'est à vous en fait de programmer la météo que vous souhaitez vous avez plusieurs choix plusieurs presets après régler vous pouvez également aussi avancer ici avancer ici l'heure 1 ici sur un seul planeur avancer l'heure soit par une minute soit par dix minutes soit par un peu plus et vous voyez que ça bouge à chaque fois et inversement je peux rediminuer ou ré avancer comme je le souhaite ou comme je peux passer d'une journée à l'autre ou passer d'un mois à l'autre voilà ça c'est important les mois alors là je suis au mois de de novembre ok là l'heure a changé voyez qu'on est passé là je suis carrément au mois de janvier donc là et bien écoutez il est censé y avoir de la neige voilà de la neige du gel des choses comme ça on voit que la météo a largement changé d'ailleurs le soleil se lève plus se lève plus de la même façon on va il faudra que j'augmente leur voilà nickel tac voyez que c'est quand même c'est quand même génial quoi franchement c'est quand même génial sincèrement c'est un truc de fou maintenant je vais revenir sur un mois un petit peu un petit peu mieux comme ça voilà là je reviens un petit peu plus en septembre aller au mois de juillet soleil à fond soleil à fond et je vais programmer un petit peu de pluie pour voir ce que ça donne donc là c'est le matin voilà et je vais programmer de la pluie tac ici donc je sélectionne bien la météo qui est pour ce secteur là pour cette période là et je clique sur pluie boom alors voyez que les effets sont chutés je suis passé de 160 à 114 et on voit effectivement la pluie arrivée vous voyez que cette fois ci les gouttes sont fictives enfin sont pas fictives justement elles sont elles sont pas réelles non plus c'est c'est du virtuel mais avant sur les anciennes sur les anciennes comme on dirait je version de sol et de custom shader patch les gouttes on ne voyait des gouttes que sur le pare bris ça s'arrêtait là quand on sortait de la voiture il n'y avait pas de gouttes bon vous me direz quand vous êtes en course vous vous conduisez quoi vous êtes dans le cockpit on n'est pas non plus en train de courir sur la piste est ce que je veux dire c'est que là ces gouttes là vont vraiment impacter la piste un passé impacter la piste pardon on va voir la piste se mouiller déjà à la changer de teinte le ciel s'est couvert donc la météo est vraiment en raccord pas vraiment rapport voilà on voit déjà des des petites flaques qui commencent à se à se à se former et au fur et à mesure et bien écoutez la pluie va s'accentuer en tout cas l'état de l'état de la piste va s'accentuer voilà je vais ranger sur le planeur pour l'instant hop ce qui nous fait un petit peu de place je vais mettre ça alors si on s'approche un petit peu ben voilà vous voyez que voyez bien les gouttes tomber au fur et à mesure sur la carrosserie alors c'est progressif ça se fait ça se fait très progressivement comme dans la réalité c'est pas en clic sur un bouton ou voilà quand la pluie se déclenche boum ça y est c'est trempé partout c'est maintenant c'est progressif je vais augmenter je vais augmenter la pluie je vais passer sur un truc un peu plus se battant on va prendre vraiment la grosse pluie alors là le ciel est noir évidemment c'est sombre et par contre on voit rapidement voilà la piste se la piste se remplir de flotte on l'entend en même temps on entend vraiment la pluie tomber vous voyez que la piste s'est rapidement remplie et ça c'est quand même fantastique on a bien eu les pistes avant les pistes ont rajouté sur des modes ont rajouté la piste ou est la piste mouillée quoi mais ça n'avait rien à voir on jouait en mode ou est ça s'arrêtait là on jouait en mode puis on avait une piste puis et puis on jouait le coup on roulait dessus et terminé tandis que là c'est ça fait partie intégrante y'a rien de rien de plus à faire quoi y'a juste à programmer la météo et terminé ça se fait comme ça et cette météo là vous pouvez également la programmer sur la mètre sur le content manager directement ou passer par cet outil qui s'appelle solplaneur et là c'est quand même vraiment vraiment chouette on voit cette piste qui se trempe aïe c'est quand même et prête encore franchement regardez la piste s'est complètement trempé voilà il ya le mode orage également alors là on entend carrément l'orage gronder je sais pas si ça va marcher tout de suite ça va changer un peu voilà on voit les éclairs et ça c'est hallucinant avant une oreille à l'un vexeur regarde ça c'est complètement dingue c'est complètement dingue et on voit toujours donc les nuages qui avancent là c'est plus de la 2d c'est plus juste une image de fond qui est statique ou qui bouge un petit peu on est vraiment sur la 3d c'est dynamique c'est ça qui est extraordinaire c'est ça qui sera ordinaire avec une qualité monumentale quoi enfin c'est quand même bien quoi moi avec ma configuration en mode pluie là je vais tomber à 100 fps en mode course bon hélas avec ma carte graphique je vais tomber aller à 60 fps ou 77 fps je crois un truc comme ça 70 75 il faut que ce soit à 60 fps pour pour que ce soit jouable c'est c'est jouable en ça se fait quoi il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci les gars qui ont des cartes graphiques plus puissante c'est c'est cool après on ne roule pas non plus sans arrêt avec le mode orage ou le mode pluie ou c'est resté un temps bien ensoleillé on peut revenir dessus hop là puis après oui je vais revenir sur un temps plus sec et vous allez voir là la piste regardez ça la piste est vraiment vraiment mouillé et elle va sécher elle va sécher au fur et à mesure quoi c'est c'est vraiment vraiment chouette alors laissez moi dans les commentaires si vous avez des questions si vous avez regardé on voit vraiment la piste briller là quand l'eau est tombée hop franchement le résultat on voit le reflet des objets là des poteaux dedans enfin c'est super quoi incroyable et la piste va sécher en quelques temps ça va mettre un certain temps j'imagine que quand on roule également ça laisse des traces voilà on arrive quand même un niveau de réalisme qui est quand même qui est quand même fabuleux quoi qui est quand même fabuleux ça fait du bien regardez ça un peu et la voiture qui est en train de sécher également on voit les les gouttes de pluie sur les sur les jantes sur les pneus etc etc enfin c'est hop là j'étais un petit peu loin voilà c'est juste énorme quoi c'est juste énorme voilà un petit peu ce que l'on peut dire ce que je peux dire en tout cas pour le moment sur sur sol sur sol moi j'ai plus grand chose à dire vous pouvez configurer les courses comme vous voulez vous faites des presets ici voilà vous enregistrez le presse est par exemple j'ai celui ci je vais l'enregistrer logiquement c'est là hop là presse est un c'est ce que j'avais fait je fais exporter est terminé j'ai oui je veux bien le réécrire tout comme tout comme je peux en faire je peux très bien en créer un un deuxième par exemple si ici allez on va dire si ici je veux beaucoup de nuages ici je veux de la pluie et puis ici je veux que ce soit je sais pas moi du gel ou n'importe quoi boum et bien écoutez et je veux que ce soit le presse est 2 et bien je fais hop là enregistré ici et je vais l'appeler presse est numéro 2 ah bah ok 2.ini export tac terminé voilà maintenant je peux revenir sur mes deux présettes soit importé celui ci ouais je vais rester pour voir si ça change voilà donc là on voit que j'ai que du soleil et un peu de nuages et si je veux importer mon presse est numéro 2 que j'avais modifié voilà eh bien la météo change voilà et c'est un peu ce genre de choses que je vais utiliser pour mes courses après parce que tant que le presse est sera coché ou chargé lorsque vous ferez une course il se basera toujours sur la météo que vous avez programmé dans tous et dans ces neuf secteurs l'accord voilà donc si sur content manager vous dites que je roule admettons à midi et bien vous aurez donc cette météo là de midi à midi si vous roulez admettons de que votre course peut durer de chez pas moi de midi aller à 16 heures mais vous allez avoir ces météo là quoi parce que vous pouvez jouer également avec le dès avec le des multiplicateurs ici ou le multiplicateur qui sera sur content manager également voilà les gars et bien écoutez je pense pas avoir autre chose à dire je réfléchis en termes de fps c'est quand même plutôt prometteur parce que moi ça permet quand même de bien bien rouler voyez là de bien fonctionner vous voyez la piste qui sèche au fur et à mesure c'est quand même c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose c'est vraiment très très réaliste on n'avait pas ça du tout du tout avant là c'est quand même une grande première regardez les reflets tout ça c'est c'est juste c'est juste énorme quoi et voilà eh bien écoutez c'est sûr c'est ces belles ces belles images de de ce pas légèrement bien humide maintenant que qu'on va le second que l'on va se quitter moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la vidéo laissez vos commentaires mettez un petit like un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir abonnez vous si vous n'êtes pas abonné si c'est aussi si vous ça vous fait plaisir également et puis en tout cas moi je vous dis à bientôt ciao ciao